Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça ? Oui, merci beaucoup. Je voulais juste vous dire que je ne voulais pas quand même répondre au discours des syndicalistes. D'abord, je les félicite de cette alliance qu'ils ont eu à mettre sur place au niveau de l'hôpital. Ça nous facilite, nous, d'avoir un seul interlocuteur. Donc, je les félicite par rapport à ça. Et si ça oeuvre pour le développement, effectivement, de l'hôpital, c'est une excellente chose. Maintenant, quant aux déclarations, ce n'est pas pour un démenti, mais juste pour rétablir, effectivement, la vérité. C'est uniquement 844 millions, en tout cas, à ma gestion, 844 millions. Et ces 844 millions ont fait l'objet d'un plan d'action validé au niveau de l'hôpital, mais également, par l'ensemble des travailleurs, je le répète, et également envoyé au niveau de la tutelle, c'est-à-dire le ministère de la Santé et de l'Action sociale, qui a validé à son tour. Et ce qui nous a permis de dérouler le plan d'action qu'on avait concocté au niveau de l'hôpital. Et contrairement à ce que les gens se disent, peut-être que c'est une incompréhension, il n'y a jamais eu 800 millions plus 200 millions. C'est juste 844 millions avec des rubriques. Et pour la réhabilitation, la rubrique réhabilitation, on avait octroyé un montant de 200 millions. Pour la rubrique équipement médical, c'était plus de 400 millions. La rubrique aménagement, espace d'accueil, véhicules de liaison, autocom, c'est-à-dire la téléphonie interne, plus maintenant le parc informatique, le reste de l'enveloppe. C'est comme ça que ça s'est passé. Vous avez devant moi ici le plan d'action du CEPOM, où toutes les actions sont inscrites. Donc, effectivement, c'est ça. Donc, il n'y a jamais eu 800 millions plus 200 millions. Ça, c'est un. Deuxièmement, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train de réceptionner l'ensemble des équipements qui ont fait l'objet d'appels d'offres. Parce que vous avez devant moi tous les contrats, tous les contrats que nous avons signés avec les soumissionnaires, validés par la DCMP et qui ont fourni. Donc, ça, vous avez les contrats ici. Devant moi, qui ont vraiment livré et on est en train de travailler sur cet équipement. Vous aurez l'occasion peut-être de faire le tour de la structure, entrer dans les services. Vous allez voir, effectivement, que beaucoup de choses ont changé. Nous avons acquis, comment dire, des colonnes d'endoscopie, deux colonnes d'endoscopie, deux tables opératoires, des respirateurs d'anesthésie, des respirateurs, des moniteurs de surveillance. Énormément de choses que j'ai des difficultés même à les lister. Il y en a énormément, donc vous pouvez voir également les espaces d'accueil pour les accompagnateurs et les malades. Je crois que ça fait partie de l'humanisation des structures de santé. Donc, c'est effectivement ce qu'on dit. On a parlé d'autoclave également. Nous avons acquis un autoclave tout neuf de 300 litres accompagné de séchoirs, de repasseuses et de machines à laver. Je crois que c'est la première fois au niveau de la structure. Moi, j'ai trouvé, sans lui, faire sa stérilisation à Lougat. Je l'ai sorti de ça. C'est le ministère, par le biais du ministère de la Santé. Ça, c'est l'histoire ancienne. Je crois que quand même, on peut aller vérifier. On verra effectivement qu'on a un autoclave qui marche. Ça, c'est l'histoire ancienne. C'était 2015. À mon arrivée, j'avais trouvé effectivement que les gens faisaient la stérilisation à Lougat. Mais depuis lors, il n'y a plus de stérilisation. Maintenant, au moment où on remplace cet autoclave en mettant un nouveau autoclave, il faut une installation. C'est les 48 heures qui ont permis d'aller à Lougat et revenir. Mais ça, c'est plus que normal. C'est normal. Donc, on ne peut pas 48 heures arrêter les activités du bloc. J'ai dit non, il n'est pas question. Lougat est à côté de nous. Il faut qu'on aille se réaliser et revenir travailler. Donc, en attendant, qu'on termine. Mais je vous dirais, c'est la maison Dimentaire même. Dimentaire, ce n'est pas pour faire leur publicité, mais c'est pour dire la vérité. C'est Dimentaire qui a gagné ce marché d'autoclave, qui a installé cet autoclave et opérationné aujourd'hui. Voilà. Donc, il n'y a pas eu de problème. Et pour les problèmes de gants, je crois que quand même, il faut qu'on cherche des raisons gardées. Nous n'avons pas de problèmes de gants à l'heure actuelle. Donc, à un certain moment, peut-être, il peut y avoir un problème de gants. Et ça, il faut dire que si la PRA a des ruptures, nous, nous avons quand même la possibilité de voir d'autres fournisseurs qui nous donnent des gants. Aujourd'hui, dans l'hôpital, il y a des gants. Nous ne nous amusons même pas à nous amuser. Nous sommes en train de faire un dépistage du cancer de col avec des partenaires américains à l'heure où je vous parle. Et vous savez que le dépistage, c'est du gant. Et où est-ce qu'ils ont trouvé du gant ? Ils n'ont pas amené du gant. C'est nous qui leur avons donné du gant. Donc, ce qui veut dire que s'il y a une pénurie de gants, on n'allait pas vraiment se lancer dans cette campagne de dépistage. Donc, j'avoue que c'est les quelques mots que je voulais dire par rapport à ça. Voilà, pour la réhabilitation, 200 millions ont été allués à la réhabilitation. Un cahier de charge a été fait, un appel d'offres a été lancé. et il y avait 13 sous-missionnaires, je crois bien, 13 sous-missionnaires, mais malheureusement, ils n'ont pas rempli les critères des cahiers de charge. Le marché est revenu infructueux. Et ce qui est, c'est tout à fait normal. Un marché infructueux, on ne peut pas faire autre chose. Je veux juste vous montrer le document que nous avons adressé à la DSMP et avec leurs réponses, avec toutes leurs réponses, pour nous dire qu'effectivement, le marché peut être déclaré, ils prennent acte et le marché est déclaré infructueux. Et ça, c'est le 6 octobre 2017. 10 octobre 2017, tout le monde est au courant. Donc, on va relancer encore ce marché. Donc, il n'y a pas de péril dans la demeure. Bon, c'est normal, je dis que c'est une nouvelle alliance qui s'est créée, il faut qu'ils fassent une assemblée générale. C'est normal, et je les félicite et je les encourage. Mais bien sûr, bien sûr, le dialogue ne sera jamais rompu. Nous allons continuer à discuter et c'est des partenaires. Voilà, et aujourd'hui, je pense que depuis presque deux ans, nous avons une accalmie à Saint-Louis et nous souhaitons que ça continue pour le bonheur de la population. Et je crois qu'aujourd'hui, si vraiment, on doit se dire la vérité, nous savons que l'Obsal Régional de Saint-Louis a vraiment enregistré un bond considérable. On a des spécialistes, on a de l'équipement grâce au ministère de la Santé, mais également grâce à la volonté des travailleurs. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde travaille, ils sont engagés et ça ne manque pas dans une maison. Parfois, il y a des couacs, mais ce qui est important, qu'on se retrouve et qu'on discute et que la vie continue et que la population Saint-Louisienne trouve son bénéfice dans cette situation. C'est bon.